Mme Renaud, bonjour. Bonjour, M. Patrice Roy. Très heureux de vous rencontrer. Je suis très contente d'être avec vous. C'est la première fois qu'on se voit. Je suis honoré parce que vous êtes une des grandes, grandes artistes du Québec. Vous le savez, on vous le dit tout le temps. Je traîne depuis 64 ans. 64 ans. Ginette Renaud et la partie de football. Pourquoi, pourquoi me laisser comme un oiseau sur une branche... 64 ans de carrière. Ginette Renaud règne telle une reine sur la chanson au Québec depuis les années 60. Des chansons qui marquent des époques. Des croissants de soleil pour déjeuner. Des succès qui font partie de notre histoire. Avec toujours cette voix, sortie on ne sait d'où, sculptée pour les grands soirs. Ça m'a pris du temps, c'est vrai. Je n'ai pas encore sa mère. Il y aura un jour, espérons-le, une vraie biographie de la chanteuse. En attendant, Ginette Renaud vient de publier un livre de souvenirs. Son enfance difficile, son poids qu'elle a porté comme un fardeau. Ses amours déçus, ses rendez-vous manqués, Ginette à coeur ouvert. Un livre et un nouvel album aussi, son 42e. Où l'on retrouve deux chansons du grand Claude Gauthier, enregistré au studio Piccolo, dans l'Est de Montréal. On va entendre un petit bout d'une chanson. Si vous voulez. Très belle, ça. Gauthier, Claude Gauthier a écrit cette chanson-là pour moi. Regardez votre voix comme elle est purée. Tout s'est dit sur l'amour, sur les yeux, sur les lèvres. C'est une petite chanson très, très jolie. Et un petit bout d'une autre, qui est aussi de Gauthier, qui a été enregistré aussi. Celle-là, comme vous. Très amusante celle-là. Que certains jours comme vous, je ne chante pas très bien. Et puis qu'à l'agenda, quand on revient novembre, Avec l'argent dedans moi, j'ai la voix qui tremble. Je veux vous dire aussi, qu'avec mon doux heureuse, combien souvent petite, je me sens dans mes bleus. Vous pouvez les refaire comme ça, à la perfection de toutes vos chansons? Moi, je vais vous faire un aveu, Patrice. Quand je pratique une chanson, je la pratique à outrance. Ou même un rôle pour le cinéma, je les pratique pour le posséder. Je vais posséder. Je suis un être qui a besoin de posséder. Je me suis calmé sur les possessions ailleurs, là. M'appelons posséder un homme, mais pour une chanson ou un texte, oui. Comme ça, c'est comme si les chansons m'appartiennent. Elles deviennent ma possession. Vous dites dans votre livre, je travaille comme je mange à outrance, justement. Oui, si. Vous écrivez ça. Oui. Et les gens, peut-être, se doutent moins de ça, de la Ginette Renault derrière qui travaille, qui bûche. Vous bûchez littéralement, là. Vous apprenez vos textes, les intonations, la diction. Depuis le début, non? J'ai pas toujours été gentil. Mais je suis pas gentil. J'ai pas toujours été gentil avec moi. J'ai pas toujours été douce. Je me suis flagellé beaucoup. Mais à grand talent, gros travail. Parce que les gens pourraient penser, oui, mais elle l'a facile, elle a un talent. Non, 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 c'est pas vrai. Vous avez un talent rare, on va en reparler, rare, très, très rare. Mais vous avez beaucoup travaillé. Énormément. Beaucoup travaillé. Énormément. Parce que quand j'avais huit ans pour pouvoir chanter, parce que j'ai demandé à maman, je veux chanter. Maman, je veux devenir une chanteuse. Ben, elle dit, c'est pas que le 15 pièces à ton père qu'on va faire une chanteuse avec toi, belle. Puis ce que c'est qu'il faut que je fasse, maman? Ben, elle dit, il faut que tu travailles. D'ailleurs, vous racontez beaucoup, Ginette Renaud, dans votre livre. Comment ça a été une enfance qui vous a marquée? Vous êtes sortie de là avec des... Des séquelles. Des séquelles. Oui, avec des... Disons, j'appelle ça la dissociation. Mais peut-être pas, je n'ai peut-être pas parlé. On se dissocie. À un moment donné, je suis devenue un peu comme une schizophrène. On se dissocie, puis dans sa dissociation, il y a quand même des étagères. Donc, c'est des étagères, soit de drogue, d'alcool, de bouffe, de sexe. C'est... j'appelle ça la BCDGE du monde. L'argent, la boisson, il cul la drogue, puis il est en bon point. Et vous parlez d'en bon point, vous êtes très dur avec vous-même là-dessus. D'abord, vous dites, j'ai été rejeté tôt, à 10-11 ans. Il y a un petit garçon qui a dit, je ne veux pas de toi parce que tu es trop grosse. Oui. Ça vous a marqué? Ça, ça m'a... oui. Est-ce que vous entendez souvent des gens dire que Pavarotti était gros? On l'appelait de big Luciano, puis c'était une qualité. Pourquoi vous, vous êtes tant flagellé avec ça? Je pense que parce que je me suis fait tellement dire aussi, on m'a vraiment... on m'a rejeté parce que j'étais obèse. On m'a rejeté... il y a des rôles que je n'ai pas eus à cause de ça. On m'a rejeté comme chanteuse, il faut perdre le poids. Même lorsque j'ai fait... j'ai rencontré des présidents. J'aurais été une des chanteuses la plus... la blanche, la chanteuse blanche avec Motown Records. Mais je ne suis jamais retourné à cause de ça parce que je commençais à prendre du poids. Moi, c'était à enlever-moi tout, mais pas ma bouffe. Vous ne pouviez pas m'enlever ma bouffe. Comme un alcoolique, enlève-moi pas mon alcool, comme un autre, c'était sa drogue. Moi, c'était la bouffe. Ginette Renaud, vous venez de parler de Motown. On va écouter un petit extrait d'une chanson que vous avez en disquée, 1968-1969 à peu près. OK. Where I Belong. On écoute. When you come to me, I know where I belong in the world. And when you hold me, I feel the world... Come down... Cette chanson enregistrée à New York dans les années 60, remixée récemment par le producteur André Perry, aurait été un billet ouvert pour le monde. Elle rencontre le président de Motown Records, participe à des sessions à Londres, fait des spectacles à la BBC. Chaque fois, les producteurs soulignent un talent brut, rare. Un diamant, taillé autant pour la pop, la chanson romantique... ...que le jazz. For you. Ginette Renaud le reconnaît aujourd'hui. Elle a eu peur. To my brother lights are shining, and the microphone is up. I'll sing for you. Mais pourquoi Ginette Renaud? Je ne l'ai pas faite. Je ne l'ai pas faite. Je ne l'ai pas faite. Je pense que... Pourquoi vous avez... Parce qu'il y a plusieurs personnes... J'ai eu peur. J'ai eu très peur. Non, j'ai saboté ma carrière. J'ai eu très, très peur. Puis, je ne sais pas. Je pense... À un moment donné, j'ai fait un bilan. Céline Dion, parce que je l'enviais, là. J'étais jalouse, j'étais envieuse. Mon Dieu. Parce qu'encore ce matin, je regardais 160 millions d'albums. C'est quand même... C'est pas petit. Moi, je ne sais pas. Petit. J'en ai vendu 10 millions dans toute ma carrière. Je ne sais pas. Je ne sais pas compter, Patrick. Je vous le jure. Mais je regardais ça, puis elle a fait ses devoirs, puis ses leçons. Puis, un jour, j'ai fait comment ça se fait que je l'envie comme ça. Donc, j'ai essayé de comprendre. Puis, j'ai vu qu'elle, elle, elle, elle voulait devenir la plus grande chanteuse au monde. Mais dans le People Magazine, un jour, il y a un homme, un journaliste qui m'a téléphoné, puis qui m'a dit, vous êtes son mentor. Puis, il m'a dit, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Bien, j'ai dit, elle, elle savait que le monde existait, pas moi. Moi, je voulais devenir une grande chanteuse. Mais elle, elle disait toujours, je veux devenir la plus grande chanteuse au monde. Mais moi, je ne savais pas. Je n'avais pas de culture. Mais il y a des gens qui vous ont quand même dit au courant de votre carrière, Mme Renaud, vous avez un talent exceptionnel. Mais moi, je ne le sais pas. C'est Ellie Fitzgerald, c'est Piaf, c'est Barbra Streisand. Non, vous ne l'acceptiez pas, mais on vous le disait quand même. Oui, on était super gentil avec moi. Des fois, il disait, va, va dans le E, là. Vous aviez peur? Va voir la grosse qui chante dans le E, là, chante en tabarnouche. Mais moi, je ne le sais pas, j'ai compris ça il y a, je ne me rappelle pas, je pense, ça fait entre 5 ans, je suis en train de, je suis avec mon fils en studio. Puis, je m'écoute, puis je fais, je chante pas, Piaf, parce que là, il me demande, arrête. C'est une des plus grandes chanteuses au monde. Et tous ces rendez-vous, on va dire, manqués, est-ce que vous avez fait la paix aujourd'hui avec ça? Oui. Vous avez parlé de Céline. Céline, dans votre livre, vous dites, c'est pas très long, vous dites, je l'aime. C'est assez. Vous n'élaborez pas beaucoup. Avez-vous vraiment fait la paix avec ce que vous auriez pu, sur la planète, devenir? Je pense que oui. Bon. J'ai fait mon deuil. J'ai, j'ai pleuré, j'ai fait tout ce que vous pouvez imaginer. Vous vous êtes pleuré souvent. Oui, j'ai tout fait, j'ai... Parce que quand on réalise ses faiblesses, on veut bien réaliser ses forces, mais on ne veut pas connaître ses faiblesses. On ne veut pas savoir qu'on est complexé, qu'on est, qu'on juge, qu'on critique, qu'on... Toutes sortes de choses comme ça, on ne veut pas les voir, ces affaires-là. Mais quand on commence à les voir... Parce que moi, dans le moment, j'ai commencé à écrire la puissance de l'impuissance. À quel point c'est puissant de comprendre son impuissance. Parce qu'il y a des gens que je connais, puis ils ne pensent pas qu'ils sont. Vous n'avez pas été impuissante. Parce que vous avez réalisé... Vous n'avez jamais arrêté de réaliser des grandes choses. Je veux toujours en faire, toujours. Mais vous avez réalisé des grandes choses. C'est ma façon de ne pas vouloir mourir. Mais il y a une porte que vous n'avez pas prise, que vous auriez pu prendre. Aussi. Puis, bon, mais en même temps, vous avez fait une immense carrière. J'ai eu une très belle carrière. Et vous avez bien vécu. Le public était fidèle. Aussi fidèle que moi. Je pense que gagner, c'est beau. C'est très agréable de gagner. Mais le plus important, encore, c'est de durer. Merci beaucoup. Votre rapport à l'argent, Ginette Renaud, on parle de cette carrière. Vous êtes parmi les exceptions au Québec qui gagnaient très, très, très bien leur vie. Quel rapport vous avez aujourd'hui avec l'argent? Est-ce que ça vous coule entre les doigts? Est-ce que vous êtes business? Est-ce que vous êtes très organisée? J'ai été très abusée. On m'a volé beaucoup d'argent. On m'a joué des tours. On m'a... Votre chum ou les gérants? Non, pas... Des gens avec qui j'ai travaillé. Je ne peux pas vous donner des noms. Mais il y en a qui ont pris des millions. Encore aujourd'hui, il y en a qui sont en train... Puis là, je suis obligé de prendre des avocats pour être capable de régler certaines choses. OK? Mon rapport avec l'argent, voyez-vous, en ce moment, j'ai dit à l'univers... Quand je parle de l'univers, je parle de Dieu. Mais Dieu, pour moi, c'est l'énergie pure. C'est tout ce qu'il y a de plus pur. J'ai dit, si je fais de l'argent avec mon album puis mon livre, je veux vraiment ouvrir une maison. La maison, je veux ouvrir comme une école. L'école de la voix, V-O-I-E, V-O-I-X. C'est bon. Alors, j'aimerais donner des masterclass, mais en même temps, j'aimerais, dans cette école, qu'on puisse avoir la chance de venir entendre des gens qui nous parlent des belles choses de la vie, puis de... Comment on peut... Vous allez le faire, donc? Ça, c'est sûr, c'est écrit dans le ciel. Mais si Dieu le veut, parce que lui, des fois, il me joue des tours, parce que lui puis elle, c'est ma mère puis mon père à la fois. OK? Pour moi, Dieu, là, je l'ai fait, ma mère puis mon père que je n'ai pas eu quand j'étais enfant. Des fois, on lit ça, puis on a envie de vous dire avec amour, laissez-les où ils sont, vos parents. Laissez-les où ils sont. Lâchez cette valise-là. Larguez ce navire. Vous avez raison. On a envie de vous dire ça, quand on dit ça parfois. Ah oui, mais c'est ça que j'ai fait quand j'ai écrit ça. Là, tu vas faire ton deuil. Vous avez exulté, là. Oui, oui, c'est ça. Là, ça va ailleurs. Vous dites dans ce livre-là que toute votre vie, vous avez eu un besoin d'être consolé, mais qu'à la place, c'est vous qui avez consolé la plupart du temps. Est-ce que l'amour du public, puis on le voit, là, vous faites les tournées des gens coups dessus, les gens font la ligne. Si j'ai pas ça, moi, je suis même pas vivante, là. Je serais morte à 34 ans. Quand j'ai commencé à faire mon premier... Quand je suis allée à Robertval, en psychiatrie, puis j'ai eu mon réveil spirituel, je suis pas vivante. J'aurais pas... Si je serais montée jusqu'à 400-500 livres, je sais pas, j'aurais été obésité morbide et tout, parce que moi, c'était juste de la bouffe. Donne-moi de la bouffe. Puis j'ai bu aussi beaucoup. Puis j'ai pris quand même un peu d'amphétamine et tout ça. Donc, je pense que j'aurais pas été vivante si ça avait pas été de mes enfants, de ma famille, parce que j'ai eu des enfants, puis de mon public, qui m'ont aimé, puis qui m'aiment encore. Donc, l'amour du public, c'est votre véritable amour. C'était... Je pense que c'est avec eux, je suis vraiment marié. Ha! Ha! Ça tombe bien! Là, je suis en train de fêter mon 64e anniversaire avec eux, oui. Ginette Renaud, je veux revenir sur votre côté compulsif, mais c'est un beau côté compulsif, le travail. Oui. 24 juin 1975, on s'en souvient, c'est un grand moment dans l'histoire du Québec et de la chanson au Québec, mais du Québec aussi. Et là, vous livrez une performance qui jette à terre tout le Québec. Un peu plus haut, un peu plus loin, Je vais aller encore plus loin, Peut-être bien qu'un peu plus haut, Je trouverai d'autres chemins Ginette Renaud est rarement satisfaite, même lors de très grands moments saluées par tous, comme celui-ci. C'est beau! La nuit venue, elle ne fête pas avec ses camarades. Elle se retrouve, seule, chez elle, à se morfondre de ne pas avoir été parfait. Le lendemain, quand j'ai vu la presse, d'un côté, c'était Alice Payette, et de l'autre côté, c'était Chine Antronneau. Je disais, OK, merci, on jure. Et vous savez qu'on a beaucoup essayé de recréer cette magie-là au Québec, de cette chanson-là. Ils l'ont refaite plusieurs fois. On l'a refaite avec Céline? Oui, mais attendez, je m'en reviens là. OK, OK. Vous l'avez refaite avec Céline en 2008, le 22 août, et là, je l'ai revue en fin de semaine, c'est à se jeter à terre. C'est comme si vous voliez, vous descendez l'escalier doucement sans chanter, vous commencez, et la diva, Céline, s'incline devant la reine. Elle est venue me chercher. Elle s'incline devant la reine. J'ai trouvé ça beau. Bien, je ne sais pas si elle s'est inclinée, mais c'était touchant. Non, mais on le voyait dans son regard, l'admiration qu'elle avait pour vous. Ça, c'est un moment... René m'a dit, à un moment donné, quand je suis allée la voir à Las Vegas, René m'a dit, Streisand est venue la voir, elle ne tremblait pas du tout. Mais tu as su que c'est toi qui étais là dans la salle, elle tremblait. Mais tu es fine, là. Je me rappelle, après, elle m'a emmenée, elle m'a montré toute la place, elle m'a tout expliqué. Elle était adorable avec moi. Elle était tellement... Si tu voyais le beau, au fond, là-bas, c'est beau, c'est beau, c'est beau, la mer, le petit que je suis... vous souvenez-vous de votre performance à Québec? Je pense que c'est des moments qui sont très troublants, très... Mais tu ne me vois pas... C'est tellement grand, c'est tellement pur, que la seule... la tristesse que j'avais, c'était de... ça a duré quatre minutes, là, c'est fini. C'est comme, ils m'ont demandé, puis je chantais avec Bocellier, puis j'ai refusé. Je me suis dit, moi, quoi, le regretter, moi, il y a de la peine. Et tu chantes avec, puis après ça, tu reviens chez vous, tu dis, maman, je n'ai pas le... Je vais chanter avec Bocellier. C'était vraiment un... C'était un grand moment. C'était un grand moment. Il y avait quelque chose de sacré. Exactement. Sacré, c'est quelque chose qui est plus grand que nous. Oui, c'est de l'émerveillement, c'est quelque chose... C'est de l'étincelle, c'est comme un feu d'artifice. Wow! On parlait du 24 juin. Vous n'êtes jamais impliqué dans le débat politique, vous? Non. Non, je me sens que ce n'est pas de mes enfants. Vous êtes resté loin de ça. Un jour, je me rappelle, je suis à Toronto, puis le monsieur me demande est-ce que je suis séparatiste? J'ai dit, quelque part, oui, mais non, extrémiste, je ne commencerai pas à faire des... Mais j'ai dit, ma langue, pour moi, c'est très important. Puis là, j'ai dit aux gars, parce que la façon dont il m'a parlé, j'ai dit, regardez, ça fait combien de temps qu'on fait une entrevue, là, en anglais. Pourquoi vous ne me la faites pas en français? Euh, on voudrait vous remercier. Thank you very much, Miss Bruno. We're very happy to have you on the show. OK. Je lui dis, regarde, le SMAT, là, arrête, là, mais je suis en train de me... Tu sais, viens, on va la faire en français. Bon, ben, en avant. Non. Ça fait quasiment un mille de long, ça fait lourd, puis ça prend ça en bon sens. On dirait que c'est monté sur des rouleaux à port, de viarges. Ne veux-tu pas courir de même? Le jeu, Mme Renaud, Léolo, le rocadieu. D'ailleurs, vous avez des pages chavoureuses sur le rocadieu, puis les gens vous ont découvert. Léolo, ça reste un des grands films québécois. Absolument. Léolo, il est mort comme il a vécu. C'était tout un homme, c'était tout un être. Puis j'ai des regrets parce qu'il avait tout écrit l'histoire de sa mère, puis après, je devais faire... Je devais jouer sa maman. Je la jouais là-dedans, mais je devais jouer la vie de sa maman. Ça, ça m'aurait fait bien plaisir. Ça a touché beaucoup de gens. Oui, oui. Et vous êtes allé vous entraîner au jeu avec Lee Strasberg, le actor studio. Il vous avait dit utilise le négatif en positif. C'est pas mal l'histoire de votre vie, ça. Oui, oui. Il m'avait dit you gotta use the negative in a positive way. Puis il m'a dit get out of my sight. I don't ever want to see you parce qu'il m'avait référé pour un film, puis j'ai refusé. J'ai dit, je ne vais pas jouer grosse de même parce que je pesais 125 livres de plus que l'autre. Puis il disait, tu es très utilisable comme tu es maintenant. Puis il disait, regarde Marlon Brando. Je vous disais Pavarotti tout à l'heure, vous avez une autre affaire que vous avez refusie. Je passais mon temps tout le temps pour placer mon linge. Puis il disait, hey, on fait du travail sensoriel. Et j'ai dit, parce que je suis grosse. Ils ont le tout vu. On le sait que tu es grosse. Arrête. Il était touchant. Il était un homme fantastique. Mais vous ne l'avez pas écouté. Vous ne l'avez pas pris. Il était plus que j'ai passé aux quatre coins, il y avait. René Angélil, il y a eu un passage où vous avez travaillé ensemble. On était des amis. Je l'ai mariée, moi, avec sa Denise, la première femme qu'il y a eu dans sa vie. Fait qu'on est des amis. Quand on fait les baronnets, moi, j'ai donné ma virginité à Pierre Labelle, un des baronnets, au Marine Club à Sorel, j'aurais pu, je ne sais pas, au Château Frontenac à Québec. Mais non, au Marine Club à Sorel. Fait qu'on est tous des amis. Puis René, déjà, dans ce temps-là, il est déjà le patron. Oui, bien, c'est ça, je veux vous dire. C'est déjà lui qui est... Il y aurait peut-être... Je ne veux pas revenir sans arrêt là-dessus, mais quelqu'un qui a une tête dure comme vous, par exemple, je vais vous donner un exemple. Mais lui, il était comme ça. Oui, oui. Lui, il disait, je ne suis qu'une chanson, ça va sur l'album puis ça va s'appeler comme ça. J'ai dit, tu m'allais, tu as une chanson pour la scène? Non, non, ça va. Fait que c'est correct, c'est ça que ça... On en allait là. On avait des... Quand même... Vous ne voulez pas la mettre sur l'album? Non. Quelle erreur ça aurait été? Mais ça aurait été épouvantable. Non, non, mais c'est parce que lui, il le savait. Écoutez ça, c'était en direct de l'univers. Un autre grand moment. Mais moi, je ne suis qu'une chanson. Je ris, je pleure à la moindre émotion Avec mes larmes où mon rit Dans les yeux Je vous ai fait l'amour De mon mieux Vous, ça vient d'où, cette capacité de l'interpréter encore à un plus haut niveau comme ça? Je pense que c'est du vécu. Je pense que c'est tout ce que c'est. Parce qu'il y a des chanteuses qui font juste chanter. Elles n'ont aucune interprétation. Elles ne comprennent pas ce qu'elles disent. Quand je donne des masterclass, j'essaie d'expliquer. L'avenir, Ginette Renaud, ça va être ça. Ça va peut-être être votre maison où vous allez... Oui, j'aimerais donner des masterclass. De plus en plus, enseigner comment interpréter. C'est pas tant... Parce que la personne, si elle chante bien... OK. Elle chante bien, elle a une belle voix, mais il y en a qui font juste ça, ils s'écoutent. Oh mon Dieu, que je chante donc bien. Non, non, non. C'est pas ça qu'il faut se faire. D'autres disques, d'autres enregistrements aussi. J'aimerais ça, un album. En ce moment, c'est bizarre parce que je suis en train de travailler sur deux albums. Un album de funérailles, c'est-à-dire que des chansons de deuil, puis un album de mariage sur la vie. Et de réenregistrer vos grands succès, de faire une synthèse, ça vous intéresse pas? Oui, on peut... Je le donnerai à mes enfants, ils le feront quand je vais mourir. Vous parlez de deuil. Un autre moment marquant, j'ai eu le privilège d'animer l'émission spéciale autour de Guy Lafleur. Les funérailles, on était... Vous étiez dans l'église, on était en face. Oui. Un moment très émouvant parce que Guy Lafleur... Je tremblais de tout mon être. L'essentiel, c'est d'être aimé. Contrairement à tout ce qu'on peut raconter, ce n'est pas la fortune ou la célébrité. Racontez-moi un peu votre état d'esprit. On entendait les anges descendre, là. Je pense que je chante jamais seul. Je ne suis pas capable de chanter tout seul. Je n'aurais pas fait de carrière. À chaque fois, je donne la main puis je vais chercher l'énergie pure. En fait, Dieu, comme moi je le conçois, c'est de l'énergie pure. Je m'attendais à des fleurs. Je n'ai jamais reçu rien de personne. J'ai fait ça pour rien, moi, pour... gratuit, OK? Mais j'ai reçu une lettre de Legault, une belle lettre de Legault, qui m'a dit à quel point il était ému puis ça. Il s'est venu me chercher puis en plus, il a écrit avec sa main, sa plume, là. J'ai trouvé ça... Là, je vais l'encadrer. Je vais revenir. Vous dites, je m'attendais à recevoir des fleurs. Non, mais je me suis dit, quelque chose, une petite fleur, une petite chose. Mais avez-vous senti, par ailleurs, que les gens étaient avec vous, communiaient avec vous? C'était... Oui, mais moi, je... Les gens étaient renversés par votre... Dans ce temps-là, on ne le sait pas. Non, non. Je pense que, comme je vous dis, quand je chante, c'est toujours comme la dernière fois. Donc, vous ne savez pas l'État... Je prie beaucoup pour essayer de régler ça. Je dis, c'est-tu de l'orgueil? C'est-tu de l'égo? C'est quoi que tu as? Qu'est-ce que tu as? L'essentiel, pourrait-elle dire, c'est cet amour du public qui l'a sauvé plusieurs fois. Ce jour-là, au studio Piccolo, on avait l'impression que la chanteuse était bien, sereine, mieux qu'à bien d'autres périodes de sa vie. Une envie de chanter encore très longtemps. Jeunette Renaud, la santé, ça va en terminant? J'essaie de bien dormir. J'ai quatre médecins, ils ne s'entendent pas tout le temps. Je suis vraiment... Vous avez l'air bien. Vous avez l'air bien. Je suis très, très bien. Merci beaucoup, Jeunette Renaud. Et ne doutez jamais que vous faites partie des plus grandes chanteuses du monde. Vous êtes un amour. Du monde, avec un talent rare. Il n'y en a pas beaucoup. Merci beaucoup. Il y a un producteur qui me disait, Jeunette Renaud, c'est une one take. Jeunette Renaud a tellement pratiqué avant, elle sait tellement où elle s'en va que dans un studio... Il y a quelqu'un qui a dit, les gens peuvent écrire des chansons, mais personne ne peut les chanter comme Jeunette. Exact. Et ça, là, c'est assez beau. C'était un privilège. Merci, Patrice. Bonne suite. Merci beaucoup. Merci.